Les députés sud-africains voteront à bulletin secret. La motion de défiance contre le chef de l'État, Jacob Zuma, a annoncé lundi la présidente du Parlement. Une victoire pour l'opposition qui réclamait à corps et à cri l'usage du bulletin secret pour ce vote très décisif pour l'avenir de Zuma. J'ai décidé que le vote de confiance au Parlement le 8 août 2017 se fera à bulletin secret. Cette décision constitue une surprise de la part de la présidente du Parlement, jusqu'à présent loyale au chef de l'État. Si la défiance était votée, le président et le gouvernement devraient démissionner. Mais pour ce faire, elle doit recueillir la majorité absolue, soit 201 députés sur 400 d'un Parlement, où le Congrès national africain ANC au pouvoir possède une confortable majorité de 249 sièges. Le président Zuma est empêtré dans une série de scandales politico-financiers qui ont fait éclater au grand jour des divisions C de l'ANC. L'opposition reclamait un vote à bulletin secret convaincu de pouvoir retourner des députés de l'ANC s'ils n'ont pas la pression d'un vote à main levée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !